On va écouter dans ce virage, comme on dit souvent, des gens qui ne sont plus à présenter, mais l'exercice nous oblige quand même à le faire. Donc, on va écouter Michel Cahen et Soraya Lani dans ce panel intitulé « Épistémologie, au pluriel, à l'épreuve des courants politiques et idéologiques ». Et Michel Cahen parlera de la chose suivante, la phase marxiste-léniniste en Angola et au Mozambique, une stratégie d'affranchissement intellectuel et social, point d'interrogation, pour une approche subalterniste des politiques africaines. Et Soraya ensuite parlera, elle de sa chose à elle, le concept de métissage au Brésil, un champ épistémologique en pleine évolution. Je vous le dis honnêtement, mais en fin de journée, ouvrez vos oreilles. Oui, oui, c'est Loana qui disait tout à l'heure en parlant de Suzanne, pour la lucidité totale, il faut ouvrir vos oreilles. Donc, ça va barder, je vous en prie. Alors, Michel Cahen, voilà, j'ai le plaisir évidemment de partager cette table avec lui, parce que j'ai beaucoup entendu parler de lui et Ambien en plus. Donc, je serais bien content d'avoir une photo à côté de lui. Merci pour les photographes de me faire la chose. Alors, on est là. Alors, il est donc directeur de recherche émérite, le Sénarès, le centre de recherche, les Africes dans le monde, de Sciences Po Bordeaux qui nous accueille. Il est historien de la colonisation portugaise et analyse politique des actuels pays africains, de langue officielle portugaise. Il a été plus avant chercheur invité à l'université de Sao Paulo au Brésil, ce qui, selon ses propres propos, a été intellectuellement fondamental pour lui. Il n'abandonne jamais son terrain de recherche sur l'Afrique de colonisation portugaise et la lousophonie plus généralement. Mais il l'a utilisé pour penser le monde selon des problématiques telles que l'ethnicité ou la subalternité postcoloniale. Alors, postcoloniale avec trait d'union et postcoloniale, vous connaissez la différence. Et décoloniale. Dernier livre publié, c'est avec Angela Wangrela Barreta-Xavier et Christina Nogueira da Silva. Ah, merci. Un peu d'effort quand même. Alors, c'est en anglais, je ne vais pas m'essayer là-dedans quand même. Slave subjectivity is in the Iberian Wars. Bon, insul, 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 vous avez ça. Et puis, c'est en 2023. Et puis, ah oui, il y a un livre à paraître. C'est un livre à paraître. Donc, colonialité, plédoyer pour la précision d'un concept. Ça va être une terrible mise au point, je crois, cette affaire. Donc, voici, pour ce que j'ai pu dire de Michel Cahen. Je ne vais pas, si, au même moment. Oui, si, au même moment. Ensuite, je vous donnerai la parole. Puisque c'est vous qui avez plus de voix à la parole, je ne suis là que pour la distribuer. Ce Rayalani que vous connaissez, qui est le reçoit, qui est maître de l'espace. Maintenant, elle met de conférence à l'Université Bordeaux-Montagne. Ici, depuis 2017, où elle enseigne des matières telles que la langue portugaise, la traduction, la culture l'osophone brésilienne et africaine. Elle est rattachée à l'unité de recherche Améry-Berre et est membre du groupe structurant les Afriques de l'Université Bordeaux-Montagne. Elle est plus avant titulaire d'un doctorat en littérature brésilienne qu'elle a soutenu à l'Université Bordeaux-Montagne. Elle est fidèle au lieu, ou elle a soutenu sa thèse en 2012, sur le concept d'hybridité culturelle et générique dans l'œuvre de l'écrivain brésilien Moissier Skellar. Alors, depuis, ses axes de recherche, évidemment, se sont diversifiés et y a intégré des questions relatives au judaïsme et à la judaïté. Et d'autres thèmes, tels que l'identité amérindienne, noire brésilienne et noire africaine, sont entrés également dans le champ de ces investigations. Ces recherches actuelles sont centrées sur la littérature et plus particulièrement sur les questions relatives à l'esthétique post-moderne et post-coloniale, aux représentations de l'amérindien, à l'intertextualité brésil-afrique, à la diaspora africaine, aux récits intergénérationnels dans la littérature africaine lusophone. Et plus récemment, elle a produit... Tu dors encore, là, avec tout ça ? Donc, elle a produit récemment des travaux sur l'esthétique des colonials et a co-organisé avec Saolo Neva, le collectif Temporalité amérindienne, représentation de l'auto et rachat du passé, qu'elle m'a d'ailleurs offert l'année dernière. Merci beaucoup. Donc, voici, actuellement, elle coordonne le projet qui nous réunit, qui nous rassemble ici, à savoir épistémologie africaine et afro-diasporique. Je trouve que j'ai trop parlé. Voilà. En suivant l'ordre, c'est Michel Kahn qui commence. Voilà, vous avez 30 minutes. Je vais être un petit peu plus respectueux du temps que je saurais. 30 minutes ou 20 minutes ? Ah oui, c'est 20 minutes. Ensuite, on peut parler pendant 30 minutes ? Non, c'est 25 minutes. Avec la gentillesse du modérateur. Alors, quand on fait président de séance, je n'ai donné que 20 minutes. Si, si. On donnait plus de temps au personnel. Oui, exactement. En tout cas, 20-25 minutes. Bien sûr. On donnait du temps. Merci beaucoup, Noël. Je suis moi aussi très, très content d'être là parce que c'est un lieu de discussion. On n'est pas forcément tous d'accord sur tous les concepts et c'est très bien. Et c'est ainsi que nous allons tous se progresser ensemble. Alors moi, j'ai décidé pour aujourd'hui, quand Soraya m'a demandé, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien faire là-dedans parce que, bon, épistémologie africaine et afro-diasporique, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ces concepts-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas en parler. Donc, j'ai décidé de parler de quelque chose qui n'est plus du tout à la mode. Qui est-ce qui s'intéresse aujourd'hui aux phases marxistes-léninistes en Afrique ? Eh bien, moi. Voilà. Et ça a quand même été une phase assez importante qui a duré plus de dix ans, avec des grandes conséquences politiques. Mais naturellement, je mets cette étude du marxisme-léninisme. Je ne vais pas tout le temps le faire, mais je mets tout le temps des guillemets. Quand vous entendrez marxisme-léninisme, vous devez voir les guillemets. D'accord ? Je mets naturellement ça dans la perspective décoloniale et subalterniste. Pour moi, c'est pratiquement pareil, même si, comme vous le savez, les études subalternes viennent plutôt du Bengale occidental en Inde, donc dans les années 80, alors que les études décoloniales sont nées dans l'Amérique andine, notamment en 1992. Alors, entre juillet 1973, donc l'autoproclamation de l'indépendance par la Guinée-Bissau et novembre 1975, l'indépendance la plus tardive étant celle de l'Angola, donc les cinq colonies portugaises d'Afrique sont devenues les pays africains de langue officielle portugaise. Les portugais aiment beaucoup les acronymes, donc ils disent « palop » et ils mettent les sigles au pluriel « ouche palopche ». J'attire votre attention tout de suite sur le fait qu'ils ne se sont pas appelés pays d'Afrique lusophone, parce que d'abord, c'était tout à fait faux. Le Mozambique, lors de son premier recensement en 1981, 1,23 % des Mozambiquains avaient le portugais comme langue maternelle, à peu près 9 % le comprenaient, donc ce n'était pas du tout un pays lusophone. C'est peut-être un état lusographe, mais pas un pays lusophone. Et donc, ils ont préféré cette expression neutre, techniquement juste, pays africain de langue officielle portugaise, alors que la CPLP, c'est Communauté des Pays de Langue Portugaises, ils n'ont pas mis officiel. Bon, il y a dû y avoir des débats intérieurs. Et deux de ces pays, l'Angola et le Mozambique, indépendants en 1975, se sont officiellement proclamés, enfin deux de ces pays, deux des parties uniques au pouvoir dans ces pays, le MPLA, Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, et le Frélimo, Front de Libération de Mozambique, se sont proclamés marquises téninistes dans leur congrès respectif en 1977. Mais on peut dire que dès avant, dans le cas du Mozambique, dès la grande crise de 68-69, en Angola peut-être un petit peu plus tard, c'était déjà cette idéologie qui était dominante, pendant que la Guinée-Bissau, le Cap Vert et Santoumi-Principi ne se sont pas réclamés du marxisme-léninisme, mais de la voisine, cousine démocratie révolutionnaire. On pourra rentrer après dans les détails pour savoir pourquoi cette légère différence. Et une des raisons avancées pour expliquer ce choix idéologique, à l'époque, dans le contexte de l'époque, c'est que d'abord il avait fallu vaincre une dictature fasciste au Portugal, qui était au pouvoir depuis 1933, et que donc il avait fallu entre 10 et 13-14 ans de guerre, et que la longévité de ces guerres de libération avait obligé les formations à nouer de solides liens avec les paysanneries pauvres, et donc que la guerre aurait radicalisé la lutte de libération, et que donc les indépendances auraient été d'une autre nature que les indépendances en Afrique, qui avaient été octroyées par le colonisateur. C'est sûr que ce contexte, cet argument compte, mais il me semble insuffisant, car d'autres cas de lutte armée en Afrique, comme en Namibie, comme en Algérie, et même comme en Afrique du Sud, où l'ANC a tenté une lutte de libération, une lutte armée, n'ont pas donné des régimes qui se sont réclamés du marxisme-lénénisme. Et donc il me semble que pour comprendre, il faut remonter à l'histoire en combinant le contexte, bien sûr, des luttes armées et des soutiens internationaux, russes, chinois, cubains, mais aussi, mais pas seulement, et il faut avancer la formation sociale des petites élites africaines qui ont engendré les directions des différents mouvements. Je parlerai principalement du PIGC, du MPLA et du Frélimo, puisque ce sont les partis qui ont pris le pouvoir à l'indépendance. Et d'ailleurs, deux d'entre eux sont restés sans interruption au pouvoir depuis cette époque-là. Alors, première partie sur la formation sociale et l'habitus des micro-élites uso-africaines. La colonisation portugaise, naturellement, n'a nullement été exceptionnelle. Ça, c'est un mythe. Mais elle a quand même eu des particularités. Le mythe des cinq siècles de colonisation n'a été avéré qu'à Macao, en Chine, qu'à Goa, en Inde et en Afrique, dans quelques places côtières comme Iliat-Mossambique, comme Luanda, comme Cachéou, comme Ribeira Grande au Cap-Vert. Et donc, pour 95 % du territoire de ce que sont aujourd'hui ces pays, la colonisation portugaise n'est pas plus vieille que les autres colonisations européennes. La conquête a été faite entre 1880 et 1920, grosso modo. Et donc, ça s'est fait au même moment que les autres pays européens se lançaient dans la ruée sur l'Afrique. Mais, mais, dans ces places côtières infimes territorialement et démographiquement, il y a eu, oui, cinq siècles de colonisation portugaise et s'y sont formés des milieux sociaux créoles, qu'ils soient blancs ou métis ou noirs, pardon, des milieux aussi métis et noirs assimilés, comme on dira, comme on dira à partir de 1917. Et très modeste démographiquement, ces milieux sociaux ont néanmoins eu une grande importance historique. Jusqu'en 1850, par exemple, ils étaient complètement intégrés au monde colonial. Angolais ne voulait pas dire africain. Angolais voulait dire portugais de la province d'Angola. Et ça pouvait être des gens noirs qui disaient ça, des gens noirs qui, par ailleurs, étaient trafiquants d'esclaves noirs. Bon, mais au tournant du siècle, la pression blanche métropolitaine a repoussé ces vieilles élites de plus en plus à des niveaux différents. À Luanda, donc une ville créée en 1516, si je me rappelle bien, comme c'est tout le temps resté à la capitale, ce fait a permis à la vieille élite créole, blanche, métisse ou noire, de garder des positions importantes, même si elle reculait pied à pied face à la pression blanche qui s'implantait de plus en plus à partir du tournant du 20e siècle. Au Mozambique, ça a été beaucoup plus catastrophique pour ces élites parce que le tournant vers le capitalisme colonial, le passage du premier âge colonial, esclavagiste et mercantile, a été aussi donc un tournant géopolitique entre le vieux Mozambique situé dans la sphère de l'Océan Indien, dans le nord du pays, et le Mozambique moderne situé près de l'Afrique du Sud. Les Portugais ont voulu brancher leur colonie sur l'économie sud-africaine en plein essor. Donc, le passage de la vieille capitale, il y a de Mozambique, à Lorenzo Marquez, au du Maputo, concrétisé en 1907. Et en Guinée aussi, les vieilles créolités cristans, c'est le vieux nom pour les créolités historiques. Je ne parle pas des Capverdiens, les créolités historiques guinéennes autour de Jeba et de Cachéou ont été marginalisées également par le passage de la capitale à Bissau. Et alors, à Lorenzo Marquez, par exemple, et à Cheou, sont apparus peu à peu de nouvelles élites africaines. Ce sont les villes nouvelles. Bissau était vieux, mais c'était vraiment une forteresse, c'est tout. Et surtout, Lorenzo Marquez ou Bayram, même au Mozambique, c'était des villes complètement créées par le colonisateur au tournant du 19e et du 20e siècle, et donc des villes sans vieilles élites africaines, avec des vieux liens avec les populations autour d'elles. Donc, ce sont des nouvelles micro-élites africaines entièrement forgées par les caractéristiques contemporaines de la colonisation portugaise. Or, quelles sont ces caractéristiques ? Le Portugal, c'était un pays pauvre, et notamment pauvre quant à ses capacités d'investissement en capitaux, et il a développé une colonisation particulièrement bureaucratique, à côté des plantations coloniales exploitées grâce au travail forcé des indigènes. J'en parle souvent le mot indigène. Dans la colonisation portugaise en Afrique, c'est un statut social. Au Brésil, ce sont les autochtones eux-mêmes qui se disent indigènes, donc le sens n'est pas tout à fait le même, même si les indigènes d'Afrique sont aussi les indigènes au sens brésilien. Donc, à côté des plantations coloniales exploitées par le travail forcé, qui empêchait l'émergence d'une petite élite rurale, l'État a été le principal acteur de l'économie. Le port, les aéroports, le chemin de fer furent nationalisés par le Estado de Novo, qui a développé un important nationalisme économique. Sur le plan identitaire, la grande préoccupation du Portugal, contrairement au mythe, n'a pas été l'assimilation, mais la portugalisation d'indigènes qui resteraient indigènes, mais seraient lusophones et catholiques et perdraient leur ethnicité considérée par les Portugais comme du tribalisme. Sur le plan politique, il y avait le parti unique, Union nationale ou Action nationale populaire, sur le même moment, de toute manière, qui n'était pas ouvert aux Africains. Il y avait des corporations balbutiantes, des syndicats natoches nationales, des syndicats qui récusaient officiellement la lutte des classes, mais qui n'étaient ouverts qu'à la fraction de la population africaine qui était assimilée. Sur le plan linguistique, les langues africaines furent en principe interdites dans les écoles de l'État et surtout dans les écoles missionnaires, même protestantes. Sur le plan social, la micro-élite, quant à elle, pouvait être métisse. Alors attention, métisse, officiellement, comme catégorie statistique, c'était quand le métissage était reconnu. Si vous aviez un Portugais homme blanc qui faisait un enfant avec une femme noire et ne reconnaissait pas l'enfant, l'enfant était considéré comme noir et indigène puisqu'il était de père blanc, pardon, puisqu'il était de mère noire et de père inconnu. Voilà. Donc, quand on parle du métissage, je parle là du métissage reconnu. Et cette élite, donc métisse reconnue ou officiellement assimilée, donc les assimilés sont les Noirs qui ont la citoyenneté portugaise, avait de grandes difficultés à acquérir des terres et à avoir des plantations en raison de la pression blanche sur les terres. Et de fait, elle occupa donc surtout des fonctions urbaines, salariées, au bas échelon de l'appareil d'État colonial, des écoles, de l'armée, des ports. Ce fut donc une élite socialement bureaucratique à l'image du colonialisme au sein duquel elle a émergé. Et quel peut être l'habitus d'une telle élite ? Elle vit dans un monde façonné par l'État autoritaire et principal acteur de l'économie. Elle parle de plus en plus portugais et abandonne les langues africaines. Le portugais, langue de distinction. Elle est membre d'associations surveillées et intégrées au corporatisme colonial. Et ce modèle social portugais, antagonique en apparence au modèle socialiste russe ou même chinois, en réalité, en était très proche. Il y a ici un paradoxe, parce que la majorité des directions des partis modernistes, PIGC, MPLA ou Frélimo, sont venus de ces milieux-là. Mais ça ne veut pas dire que ces milieux-là, créoles, étaient tous révolutionnaires et anticolonialistes. Au contraire, ils étaient en général tout à fait conservateurs, parfois très mécontents. Mais alors, ils ont développé un anticolonialisme intégrationniste. Ils voulaient que le Mozambique et l'Angola ne soient plus des colonies, mais vraiment des provinces du Portugal. Finalement, un peu, mais dans un contexte complètement différent, comme la position d'Émée Césaire en faveur de la départementalisation de la Guyane et de la Martinique. Sauf qu'en Guyane et au Martinique, la formation de la société était totalement différente. Je me suis un peu perdu, excusez-moi. Oui, donc il y a cette contradiction entre le fait que la majorité des directions anticolonialistes viennent de ce milieu-là, mais que ce milieu-là était en majorité conservateur. Néanmoins, même s'il y avait donc un divorce politique entre la minorité de cette micro-élite africaine qui était passée à l'anticolonialisme séparatiste et la masse, le discours moderniste et marxisant des mouvements de ces mouvements-là, des trois mouvements que j'ai cités, c'était un discours compréhensible pour cette élite avec ses mots de citoyenneté, ses mots de nation, ses mots de pays, etc. Alors que cette élite réfutait les orientations indigénistes et antimétisses d'autres organisations comme le Fling en Guinée-Bissau ou l'Unita ou le FNLA en Angola. Alors le contexte a beaucoup compté naturellement face à un régime portugais obsolète, face à la nécessité de la lutte armée et face aux besoins d'obtenir des appuis internationaux. Et donc il y a eu, les politistes disent, une fenêtre d'opportunité, d'attirance par un certain marxisme. Alors les dirigeants en exil du MPLA et du Frélimo ont tous fréquenté le quartier latin à Paris et là il y avait divers marxismes en concurrence, un fort parti communiste français, mais aussi des petits groupes ou intellectuels anti-staliniens, gramsciens, trotskistes, etc. Mais c'est le modèle russo-chinois qui les attira le plus à quelques exceptions individuelles près. Je citerai ici simplement Mario de Andrade, attention il ne s'agit pas du brésilien, saisi de l'angolais, Verrieto da Cluj, Amilcar Cabral étant un cas spécial parce que comme il n'avait du marxisme que ce qu'il savait par le parti communiste portugais, il considéra que le marxisme ne correspondait pas du tout à la situation de la Guinée et il refusa tout le marxisme en bloc. Et je crois que ce qui a pesé lourd fut l'habitus de l'élite urbaine, créole et assimilée, du colonialisme portugais tardif. Cette élite n'était pas une bourgeoisie, dans la mesure où elle n'avait pas la propriété de moyens de production et d'échange, pour les raisons que j'expliquais, mais un corps social tertiaire. Et donc elle imagina de créer son propre Portugal dans chaque colonie avec un État proéminent, une seule langue qui serait le portugais, un parti unique, des syndicats liés au parti unique, un encadrement social par des organisations de masse qui ressemblent étrangement aux corporations du temps salazariste. Et on le voit, tout cela était extrêmement proche du modèle salazariste. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que c'était pour ou prou la même chose, parce qu'en effet, ce n'était plus la même classe sociale blanche et portugaise qui était au pouvoir. Les pays avaient été ré-indigénisés, au sens d'être redevenus africains. C'était donc des vraies décolonisations, ce qui ne veut pas dire que la colonialité en avait disparu. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ce que je veux dire, c'est que le désir social de créer des nations modernes, sans ethnicité, avec une langue unique, un parti unique, des organisations pour l'encadrement du peuple, désir lié à l'habitus de cette élite, a ouvert une voie à l'attirance pour ce marxisme-léninisme. Ce n'est pas parce que le MPLA et le marxisme-léninisme ont été marxistes-léninistes qu'ils ont adopté le parti unique. C'est parce qu'ils voulaient le parti unique qu'ils ont été attirés par le marxisme-léninisme. Donc c'est exactement l'inverse. Ainsi, celui-ci, ce marxisme-léninisme, vous voyez toujours les guillemets, le marxisme-léninisme surgit comme le discours opératoire, le discours qui permet de prendre possession de l'État et de s'y reproduire socialement, précisément parce que cette élite, en 1975-1990, n'était pas une bourgeoisie propriétaire de moyens de production et d'échange. Alors là, je suis obligé de dire quelques mots sur le marxisme-léninisme et sur le marxisme pour bien me faire comprendre. Et j'espère que je ne vais pas... Enfin si, j'ai quand même 25 minutes. Bon. Alors, en effet, j'adore toujours faire la réflexion que je vais faire là. Vous pouvez lire la totalité de l'œuvre de Marx et d'Engels. Il faut du temps. Vous ne trouverez pas dans toutes leurs œuvres un seul mot en faveur du parti unique. Vous avez bien entendu. Vous pouvez lire la totalité de l'œuvre de Marx. Vous trouverez pas un seul mot en faveur du parti unique. Or, les partis qui prient le pouvoir en 1975 justifient le parti unique sur cette base et aussi sur une base de modernisation autoritaire anti-ethnique. Dès le début, bien avant même de se réclamer du marxisme-léninisme, ils adoptent tous le centralisme démocratique. Donc on peut dire « Ah, mais ça, c'est léniniste ! » Sauf que c'est le centralisme démocratique comme mode d'organisation au sein du parti, alors que le centralisme démocratique du temps de Lénine, on peut être pour ou contre, je ne discute pas de ça aujourd'hui, c'est un mode d'expression du parti vers l'extérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, liberté totale de débat, mais à l'extérieur, si on parle au nom du parti, on défend la ligne majoritaire. Là, c'était un mode d'organisation, c'est-à-dire que même à l'intérieur, un minoritaire au comité central ne devait expliquer à la base que l'orientation majoritaire et ne pouvait pas exprimer sa propre base. Donc ça asphyxie politiquement et ça transforme rapidement la direction du parti en une direction très souvent d'un homme seul. Et du reste, en Angola, le MPLA adopte le marxisme-léninisme au moment même où il réprime avec la plus grande violence, ce sont des dizaines de milliers de morts, au moment où il réprime avec la plus grande violence ses courants les plus à gauche. Je parle notamment du courant de Neto Alves ou de l'organisation communiste angolaise. En Guinée-Bissau et au Cap Vert, au Cap Vert surtout, ça a été beaucoup moins violent. C'est drôle parce que le même parti politique, le PSGC, a été très violent en Guinée-Bissau et beaucoup moins violent aux îles de Cap Vert. On voit bien que ce n'est pas uniquement une question d'idéologie mais de formation sociale. Et donc en Guinée-Bissau et au Cap Vert, l'adoption de la démocratie révolutionnaire s'est faite aussi par l'élimination de la dite tendance trotskiste qui était importante et qui insistait sur la démocratie politique. Au Mozambique, il n'y a pas eu à cette époque de vraies différenciations politiques au sein du frélimo. Mais l'adoption du marxisme-léninisme se fait aussi par une purge massive au sein du parti qui, de front, devient parti d'avant-garde et sélectionné. Après, ça a changé de nouveau, mais le parti a expulsé 90 % de ses membres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la construction de l'appareil d'État moderne ? En Angola, la guerre civile éclate à partir dès juillet 1975, si bien que le gouvernement restera largement un état des villes sans véritable politique rurale. Au Mozambique, on a des poches de rébellion dès 1976 dans Zambésia, mais la guerre ne devient vraiment civile que vers 1982-1983 et des portions consistantes du territoire resteront toujours sous la domination de l'État. Le frélimo a ainsi eu une vraie politique rurale, de même que le pays CV, donc maintenant après la séparation de la Guinée, partie africaine de l'indépendance du Cap Vert, au Cap Vert, dans un autre contexte. Le frélimo mozambicain n'accepta jamais la paysannerie telle qu'elle était, qui regroupait en 1975 80 % de la population, avec son habitat dispersé, avec ses chefferies, avec la présence des esprits des ancêtres près des grands arbres qui délimitent les terres familiales, avec ses ethnicités et souvent avec sa polygamie. La paysannerie, dont des pans entiers, avait pourtant soutenu le frélimo pendant la guerre contre les Portugais, est considérée en bloc comme féodale, tribaliste, obscurantiste. Et toute une politique de modernisation autoritaire lui est alors imposée, avec les villages communaux, la suppression des chefferies, l'interdiction des rites de la pluie. Alors forcément, il y a eu des tas de sécheresses. Une fraction de la paysannerie passe alors à la rébellion. Et ce genre de politique a été qualifiée par mon ami Nelson Pestana, qui, soit dit en passant, est le frère de l'écrivain angolais Pepetela. Il a qualifié cette politique d'endo-colonialisme, au sens d'une élite qui colonise son propre pays. Alors je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ce concept, car le colonialisme implique le pouvoir d'un élément étranger et pas seulement d'une élite ou d'une classe supérieure. Mais je comprends l'idée. Cette élite refuse la pertinence du peuple. Par exemple, ce que je viens de dire, que les paysans ne voulaient pas aller dans les villages communautaires parce qu'ils ne voulaient pas quitter les terres dans lesquelles il y avait les esprits des ancêtres. Ça a été considéré comme pas pertinent. C'était tout simplement obscurantiste. C'était un argument dont il ne fallait pas tenir compte. Et donc l'orientation du frélimo, on le voit, est anticolonialiste, mais aussi antisociété africaine. Alors, j'essaye maintenant de répondre à la question si le marxisme a été un eurocentrisme pratiqué en Afrique. Alors, ce que je viens d'expliquer pourrait mener à répondre par la positive à cette question. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que je veux expliquer. Rappelons, le marxisme-méliénisme du MPLA et du frélimo, ou la démocratie révolutionnaire du PIGC et du MLSTP, est un discours de pouvoir utile à la possession de l'appareil d'État, un discours compréhensible par les élites post-luso-africaines de ces États, même si au Cap Vert, la question de la créolité massive impose des nuances. C'est un discours socialement structurant qui aide à la reproduction d'une élite bureaucratique qui n'est pas une bourgeoisie, au moment des indépendances. Ce marxisme-méliénisme est largement anti-marxiste. Parti uni, dictature du prolétariat confondue avec dictature d'un parti, une orientation bien davantage nationniste que nationaliste. Il ne s'agit pas de libérer les nations africaines précoloniales, il s'agit d'avoir un projet de nation, de faire de la colonie une nation. Bref, je refuse absolument des expressions telles que afro-marxisme, etc., qui sont selon moi très impressionnistes. Mais si cette politique dite marxiste-léniniste, c'est-à-dire le paradigme de modernisation autoritaire, peut parfaitement être considérée comme eurocentrique, on ne saurait en rendre coupable le marxisme en tant que tel. N'oublions pas que le stalinisme a été une contre-révolution très violente et que Staline a tué plus de communistes que Hitler. Mais en revanche, ce marxisme-léninisme n'a pas du tout été une stratégie d'affranchissement intellectuel envers le modèle européen. Au contraire, il a cherché à le reproduire. Souvent, les décoloniaux rejettent globalement le marxisme comme étant globalement eurocentrique. Sans démonstration, on peut penser ça, mais il faudrait une démonstration approfondie de ce jugement. Et l'accusation porte sur le fait que le marxisme a été produit en Europe de l'Ouest, pendant la révolution industrielle, avec une classe ouvrière qui serait massive. Et sur le fait que la succession des périodes historiques, antiquité, féodalisme, capitalisme, socialisme, serait le seul modèle analytique pour la Terre entière et à l'époque capitaliste, avec seulement deux classes dans la population, le prolétariat et la bourgeoisie. Or, cette analyse est simpliste parce que quand est publié le Manifeste communiste en 1848, le prolétariat, même dans les pays de la révolution industrielle, France, Allemagne et Angleterre, est encore une classe sociale extrêmement minoritaire. Et donc, c'est la formidable capacité de vision de Marx qui leur fait prévoir que ce modèle va s'étendre à toute la planète. Oh là 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 ! Bon, bon, d'accord. Donc, cela dit, attention, il y a de tendances eurocentristes dans les textes marxistes. Je pense notamment à des textes abominables de Engels sur les petites nations sans histoire. Sauf que les petites nations sans histoire dont il parlait, c'était les nations balkaniques et pas des nations du tiers monde, c'était des nations européennes. Mais Engels s'intéressait surtout aux nations où il y avait un fort prolétariat, et non pas à ces petites nations encore très rurales. Donc, je ne vois aucune contradiction à dire que le marxisme-léninisme en Afrique, Angola, Mozambique, mais aussi Éthiopie, voire Somalie, Bénin et Madagascar à partir de 1972, a été un eurocentrisme, mais que le marxisme n'en est pas un. Du reste, un des rares vrais marxistes angolais qui connaissaient le mot de Marx, Virriato da Cruz, voulaient mettre au cœur de la théorie et de la pratique les indigènes. Et je le compare un petit peu à José Carlos Mariategui, le dirigeant politique péruvien, qui proposa aux jeunes partis communistes péruviens de mettre la question des indigènes avant la question du prolétariat, qui était une classe très faible. Mais Virriato da Cruz a très rapidement été marginalisé par la direction du MMPLA de Agosinho Netto. Mais alors, qu'est-ce que je vais avoir le temps de dire et de ne pas dire ? Oui, je distingue bien personnellement anticolonial et décolonial. L'anticolonial lutte contre la colonisation, c'est-à-dire pour qu'un territoire conquis par un pouvoir étranger et subalternisé redevienne indigène, au sens anthropologique du terme. Il peut y avoir donc des décolonisations néocoloniales parce que le gouvernement de cette ex-colonie décolonisée mène une politique d'intégration au système mondial capitaliste. Mais le pays, lui, a bien changé de nature, ce n'est plus une colonie. Les subalternes ont changé d'exploiteurs, au pire. Mais c'est une différence très importante. Le décolonial lutte contre la colonialité, qui est un concept bien plus large. La colonisation est une forme de colonialité, bien sûr, mais il y a d'autres formes de colonialité. Et bien souvent, la colonialité perdure après la décolonisation. En d'autres termes, la décolonisation devrait être complétée par la décolonialisation. C'est-à-dire non seulement la lutte contre la colonie, mais la lutte contre la colonialité. Et la colonialité, c'est-à-dire, selon moi, l'ensemble des rapports sociaux et culturels coloniaux, même sans colonisation formelle, existent aussi dans les pays centraux. Donc, l'anticolonial et le décolonial peuvent se combiner. Par exemple, selon mes analyses, en Amérique, les Premières Nations, selon les lieux Premières Nations, ou les indigènes, ou les autochtones, selon les pays, mènent toujours des luttes anticoloniales pour la défense de leurs nations, pour la défense de leurs territoires, pour la défense de leurs langues, etc. et quand c'est démographiquement possible, pour la réindigénisation du pays, comme en Bolévie, au Pérou, en Équateur ou au Guatemala, alors que les descendants des esclaves, d'origine exogène, évidemment, et qui ne forment pas des nations distinctes, mènent des luttes décoloniales, parce que leur objectif ne peut pas être la réindigénisation du pays, mais leur intégration égalitaire dans le pays. Ce n'est pas une lutte anticoloniale, mais une lutte décoloniale. Alors, la lutte décoloniale est certes épistémique, et cela est de plus en plus étudié, mais moi, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est aussi une lutte économique et sociale. Et d'ailleurs, la pensée décoloniale, principalement, majoritaire en Amérique du Sud, à ses origines, et même encore aujourd'hui, vient de la confluence de l'approche postcoloniale et de l'essor des luttes indigènes et noires aux Amériques. Et alors, en Afrique, la situation était très différente, puisque 98 % des habitants sont des indigènes, au sens américain du terme. Et donc, cela n'empêche pas la colonialité de perdurer sous de nombreuses formes. Premièrement, le pays lui-même. Les pays ont été formés à partir des colonies, et vous savez très bien que les frontières des colonies ont été découpées à la hache par des négociations interimpérialistes qui, très souvent, ne tenaient absolument aucun compte des peuples. On a une frontière qui, tout d'un coup, passe en plein milieu d'un peuple. Deuxièmement, l'idée de nation, en général, et de type européen. Ensuite, la place éminente donnée en pratique à la langue coloniale, avec seulement des demi-exceptions, comme le Swahili. Mais le Swahili, même le Kiswahili, l'expansion de Kiswahili se fait au détriment d'autres langues africaines. Une conception moderniste du développement vue comme importée de l'extérieur. Et naturellement, des rapports inégaux avec les anciennes métropoles et les pays du capitalisme central. Ainsi, là, je vais faire un peu de la politique fiction, ce qu'en général, on ne fait pas dans un colloque universitaire, et je vais arrêter là-dedans. Une minute, je pense que ça ira. Qu'est-ce que pourrait être une politique décoloniale en Afrique aujourd'hui ? Parce qu'il faut aussi être concret, pas simplement parler des grands concepts. Par exemple, structurer l'appareil d'État spatialement sur les territoires ethniques. Deuxièmement, assurer partout l'alphabétisation en langue maternelle, qui n'empêche pas du tout, ensuite, l'apprentissage d'autres langues. Et quand Samora Machel a fait la très belle... C'est un bon orateur, Samora Machel, le premier président du Frélimo, quand il a eu la très belle expression « Nous avons décolonisé la langue coloniale », c'était très joli, mais c'est entièrement faux. Le rapport social à la langue qu'il a imposé à son pays était parfaitement colonial. L'alphabétisation en portugais pour des tout petits enfants qui n'en avaient jamais entendu parler a provoqué des échecs psychopédagogiques absolument considérables. Établir donc la co-officialisation locale des langues dans l'État avec partout une langue commune, pourquoi pas le portugais, et une langue locale. Respecter au plus haut point les religions traditionnelles. Au début, dans sa phase radicale, le Frélimo a interdit les rituels de la pluie, par exemple, et il y avait un profond mépris pour les religions traditionnelles. Fonder la politique agricole sur l'agriculture familiale et non sur la modernisation par l'agro-business exportateur. Par exemple, favoriser l'artisanat, y compris dans les mines. Au Mozambique, il y avait des mines de rubis dans le nord du pays qui étaient exploitées depuis des années par des artisans, des orpailleurs. Vous connaissez ça en Guyane. Sauf qu'en Guyane, ce sont des Brésiliens, non ? C'est ça ? Non, pas seulement. Et donc, ils exploitaient ça avec des moyens artisanaux. Il y avait des accidents parfois horribles. Et tout d'un coup, des gens bien placés auprès du pouvoir se font donner la mine en concession et ont expulsé la totalité des artisans, dont certains sont passés à la rébellion djihadite qu'on a en ce moment. Refuser les nouveaux gisements de gaz et de pétrole dont on ne peut attendre que de la richesse extrême pour une élite et des expropriations de terres pour les paysans. Une représentation parlementaire qui tiendrait compte des ethnicités. Une politique urbaine qui favoriserait l'autoconstruction populaire en argile améliorée plutôt que les tours de béton des quartiers de luxe, etc. Et donc, on le voit, on est loin du marxisme-lénénisme de l'élite lusocréole qui, lors des tournants néolibéraux, a tenté son passage d'élite politico-bureaucratique à bourgeoisie nationale. Mais cela non plus, ce n'était pas facile parce qu'un bon bureaucrate ne fait pas forcément un bon capitaliste. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements